Je donnerai directement la parole à Leila Saad Louange pour son intervention intitulée La représentation de la guerre et de ses conséquences chez les artistes du Moyen-Orient en Europe après le printemps arabe, témoignages esthétiques et mémoires collectives. Leila Saad Louange est doctorante en quatrième année spécialité art, études théâtres et spectacles vivants, Université Paul-Valéry, Montpellier III. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence. Je suis heureuse de me trouver ici aujourd'hui pour vous présenter ma communication sur la représentation de la guerre et de ses conséquences à travers la marionnette, témoignages esthétiques et mémoires collectives. C'est juste... Dans le siège du printemps arabe, les artistes du Moyen-Orient en Europe se sont engagés dans un voyage complexe d'expression artistique cherchant à transmettre les récits les récits de la guerre et de ses réprécutions parmi les nombreux outils artistiques utilisés pour capteur ces expériences tumultusent les marionnettes, émergent comme des agents puissants de témoignages et de réflexions. Qu'est-ce que la guerre nous dit ? La guerre est un conflit armé, mutuel, entre deux ou plusieurs pays. Son objectif est de réorganiser la géographie politique pour obtenir des résultats souhaités. C'est ce que l'on peut trouver sur le moteur de recherche Google. En réalité, nous obtenons ces résultats-là. La migration, qui est en forme de colonisation non-violente et la colonisation violente et la guerre civile ou la réovulation et enfin le génocide, comme Gaza maintenant. Mais en réalité, à mon avis, c'est un jeu d'échec. où tout le monde meurt pour que le roi survive. Oui, c'est un jeu politique. On peut dire « joue » ou « une poupée » ou « une marionnette ». À partir de ce concept, j'ai choisi d'étudier les représentations théâtrales qui ont utilisé des marionnettes pour apporter ce sujet. Un miroir de souffrance humain. La marionnette est un personnage attractif. Elle peut être utilisée pour divertir, mais aussi pour explorer des sujets graves et profonds. Dans le contexte de la guerre et de l'exil, la marionnette devient un miroir des souffrances humaines sur scène. Elle permet de représenter les traumatismes et les émotions que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Le mytho ancien et théoriciens du théâtre de la mort, Cantur, disait « la métaphysique doit avoir sa physique ». En d'autres termes, les idées abstraites doivent être incarnées dans le monde concret pour être comprises. Donc, la marionnette est un excellent moyen de donner vie à ces idées abstraites. Elle permet de les rendre tangibles et accessibles à tous. C'est pourquoi la marionnette est un outil percieux pour les artistes qui veulent explorer les thèmes de la guerre et de l'exil. Elle permet de donner une voix aux victimes de ces tragédies et de partager leur histoire avec le monde. Le professeur Didier Plassard dans son article « Les scènes de l'étranquillité humain et non-humain » dit « Quoi que les amis imaginaires dont sonnerie la marionnette contemporaine n'impruntant qu'où bien peu au monde virtuel et aux créateurs monstrueuses une sensibilité comme différemment articulée et orientée vers des enjeux d'estin. » « Semple cependant les réunir à tous les mois une même interrogation sur les frontières les prégoratifs de l'humain. » Fin de citation. Dans cette communication, je vais traiter plusieurs spectacles et montrer comment les artistes de mes corpus présentaient la guerre et l'exil à travers la marionnette. la première ce sera « The Other Side of the Garden » « Théâtre Kuhn » « Maison Seine et Sonographie » par Hussama Halal « Belgique » « 2018 » la deuxième « World Maker » « Hussama Abed » « Dafa Company » « Tchik » « 2021 » la troisième ce sera « Invisible » « Land » « Maison Seine » « Ismaïl Falk » et Sandrine « Lengren » « Finlande 2015 » Du coup, pourquoi la marionnette ? Parce que la marionnette permet de dire que les acteurs humains ne peuvent pas dire avec le mot ou elle serait très difficile à faire ou insupportable avec les acteurs humains. Pour cette raison, nous voyons que le choix de la marionnette dans le spectacle de Hussama Halal « The Other Side of the Garden » est le meilleur moyen de présenter l'état de perte et de sacrifice par la mer lors de sa quitte de son fils dans le monde des morts ou de l'autre côté. « The Other Side of the Garden » produit par Théâtre National Bruxelles en 2018 propose une libre adaptation d'un conte d'Anderson « L'histoire d'une mère » une fiction sur une mère qui a cherché son fils pendant la guerre. et doit passer de l'autre côté du jardin au ciel pour le trouver. Des chouchures Pénélope disaient « On voit souvent des statuts qui représentent et témoignent des martyrs de la foi de leur souffrance. Ces blessures sur la matière morte peuvent être regardées comme on regarde des cicatrices mais les vraies blessures sur le vrai corps. Il serait difficile de les montrer et de les regarder. » La marionnette permet de ne pas faire silence sur les blessures mais de la raconter par le tranchement de la cicatrice. Fin de la citation. Et maintenant, je vais juste montrer une petite vidéo. Il n'y a pas deux secondes. Il n'y a pas à la fin de la à la fin de la C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. C'est parti. 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 doors de bus. Je ne sais pas si j'ai le temps. Comment l'objet marionnettique exprime efficacement? Parfois, les techniques de fabrication de la marionnette explorent comment le choix de la dramaturgie influence la manière de fabriquer la marionnette afin d'exprimer de manière poétique et métaphysique. Comme le choix dans The Other Side of the Garden, le concept du travail proposé par Oussama était de créer une mère, une quête sur la déspération de son enfant. Un rôle peut être interprété par tous les comédiens. Chaque comédien pourrait incarner la mère à un moment donné. La mère représente ainsi chaque mère différemment. Cependant, ce concept a évolué pour devenir en tête, permettant aux comédiens d'utiliser leur corps pour compléter cette marionnette. Chaque comédien prendrait totalement en charge la mère à un moment donné, modifiant sa taille, sa force, sa respiration et son histoire. Car beaucoup d'éléments de leur histoire personnelle se mêlent au compte d'Anderson. Cependant, ce qui était complexe dans cette marionnette, c'était qu'il fallait sacrifier beaucoup de choses sur le plan physique, comme la vue et la voix. C'est qu'elle devait être manipulée par six personnes de taille humaine différente. Natacha Bilova a dit que faire une marionnette qui est compatible avec tout le monde, on peut emprunter, on peut partager et ne doit pas être personnalisée, car je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Fin de station. Elle doit être manipulée par une main et elle l'a mis dans la bouche et le manipuler en fait de quatre façons différentes. Il y a en même temps, chaque partie de son visage était détachable et remplaçable. C'est une marionnette busule et une marionnette est en multifonction qui était difficile à construire. Nous pouvons également accepter le choix de mettre en scène Ismail dans son performance invisible, Lens, où elle éventait un nouveau langage incompréhensible pour communiquer lors de la représentation. Cela renforce l'idée que la langue de la guerre et de ses conséquences, telles que la migration et le refuge, est une langue intense, violente et difficile à comprendre, d'un point de vue humain, tandis que d'autre part, et d'un autre sens, peut-être n'importe quelle langue où la guerre va être dans un pays entendu. L'acte de la violence et la vuit de la guerre est également un langage universel qui n'en nécessite aucun effort pour être comprise. Ainsi, l'utilisation de corps comme passage et voie de passage pour les petites figurines représentent les migrants lors de leur voyage pour traverser les frontières et un passage à un autre niveau linguistique, celui d'un langage sensorial, corporel et visuel. Il y a d'autres niveaux de signification plutôt poétique qui sont mis en oeuvre et avec des conséquences de déplacement sur le cœur. Parfois, le peu des artistes où leur respiration redonne vie aux petites figurines, alors qu'elles se tiennent au passage frontalier ou s'échappent des hélicoptères. Cela ressemble à port des pâteaux. La taille contradictoire entre le corps des artistes et la taille des petites figurines donne un témoignage poétique et métaphysique de voyage migratoire à travers l'image. Elle offre un témoignage vivant de ce qui est passé sans dire un mot. On voit aussi que le verbe témoigner, c'est un verbe très fort pour exprimer ce qu'on a vu. Mais ici, dans le spectacle que j'ai choisi, on peut dire que c'est un témoignage métaphorique et poétique. Vous avez tout d'un coup de l'imaginaire dans lequel justement le choix de la marionnette permet une image poétique pour traduire l'expérience de la guerre ou de l'exil sur scène. Dans Invisible Land, ces personnages qui se déplacent sur le bras entre l'acteur vivant et les figurines, normalement même dans la vie, personne ne se déplace sur un géant. Mais dans le spectacle Invisible Land, tout d'un coup, il y a une perturbation dans l'espace. La présentation est plus métaphorique et poétique qu'un narratif. Elle ne raconte pas, mais exprime des sensations, une imaginaire de la souffrance et un trauma qui existe dans la mémoire collective de notre histoire humaine. Pour la conclusion, nous constatons que les artistes du Moyen-Orient en Europe, à travers leur œuvre, se sont concentrés sur la mise en lumière de traumatismes, de la guerre et de la perte, ainsi que sur le périple de la migration et sa diversité tant sur terre ou sur mer, ainsi que sur les difficultés auxquelles elles ont été confrontées jusqu'à leur arrivée. La marionnette est le véhicule qui explore les parcours de migration. Le choix du spectacle comme la reconstitution d'un itinéraire et chaque spectacle montre une étape différente d'un parcours de l'exil et de la migration. L'ordre et la sélection de ces spectacles sont proportionnels aux différents stades de ces parcours. La guerre cherche notre proche, la fuir, le trajet et l'arrivée. Merci pour votre attention. Merci. Merci.